donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo on est de nouveau sur le tandis donc qu'est ce que je vais lui faire cette fois ci et bien on va passer d'un modem externe en port série à un modem interne en iso 8 bits et oui donc il s'agit d'un us robotics sportster version interne voilà donc j'aime bien les designs de chez us robotics ils sont j'y trouve très joli leur modem que ce soit les modem interne ou externe avec un vrai haut parleur et voilà donc on va ouvrir le tandis mille je vais mettre la carte de côté donc pour ouvrir le tandis mille j'ai deux vis à l'avant à dévisser on tire sur le capot et ça sort donc là il va y avoir un petit truc dont je suis incertain c'est si le modem le modem va se laisser détecter comme il faut parce que le problème c'est que le modem supporte aussi le plug and play donc le plug and play ben si on branche et ça s'est détecté mais je peux aussi lui dire d'être en mode manuel donc là je devrais être en com 1 je crois non je suis en com 2 oui en com 2 donc on va le mettre en com on va le laisser en com 2 puisque non on va le mettre en com 1 mais en fait je vais vérifier parce que je sais pas c'est quoi le com qui est externe sur lequel port com qui est externe sur le tandis mille donc on va vérifier donc je vais retirer une carte d'extension qui va me donner accès au reste de l'ordinateur voilà et voilà donc j'ai maintenant trouvé où est branché la souris donc la souris branché sur le port com 2 voilà j'aurais dû m'en rappeler le modem est sur le com 1 donc il va falloir qu'on bouge des trucs puisque je ne peux pas mais si je pourrais modifier le port com mais je vais pas le faire donc je vais juste changer de port com la souris pour ceux qui veulent savoir voici la souris sur mon tandis mille il s'agit d'une microsoft mouse c'est un des premiers modèles c'est pas le tout premier modèle c'est un des premiers modèles donc voilà une souris tout à fait d'époque pour cette machine je vais aller chercher un tournevis pour les petites vis à l'arrière et je reprends bien donc j'ai le tournevis on va débrancher la souris du port série et voilà de voir c'est l'énorme port série db25 vers converti vers de 9 voilà et on va dévisser je crois même pas que c'est une souris à non c'est une c'est une torx oui c'est vrai j'ai remplacé les vis sur le tandis mille parce qu'elles étaient foutues les têtes j'ai dû les changer ce que ça fait non c'est trop gros parce que ça ça fait oui hop je peux maintenant retirer ça ici comme vous pouvez voir c'est tout simplement juste des câbles qui se branchent sur la carte et qui nous donne accès à un soin db25 soit un de 9 voilà et là vu que la carte série était configurée pour avoir un port comme deux ben il faut le désactiver pour que celle-ci ben puisse ne pas être en conflit donc il faut aussi que je dévisse le modem c'est un peu compliqué à dévisser ces vis là voilà il faut avoir le bon angle et je peux me débarrasser du câble si la vis veut bien lâcher c'est pas la bonne vis que j'ai dévissé c'est un petit peu l'inconvénient d'avoir des vis aussi proches l'une de l'autre mais pourquoi allez je vais mettre sur pause bien donc voilà c'est fait j'ai déconnecté le modem du port série et j'ai déconnecté le lecteur spark et zip du port parallèle donc là j'ai accès à la carte donc j'ai plus qu'à la dévisser et je retire la carte du temps 10000 et voilà comme vous pouvez voir ben c'est la carte ici pour la désactiver tout ce que j'ai à faire je crois c'est de de retirer les cavaliers et qu'il n'est plus d'adresse voilà donc là je devrais avoir techniquement désactivé le port série B donc ça c'est fait on va s'assurer que le port série B va être bien configuré donc il doit être à l'IRQ3 COM2 comme vous pouvez voir ici on a IRQ3 et les deux fermés ici les deux fermés ici ça veut dire COM2 donc on devrait être bon je vais connecter ça on 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 et je vais l'appeler. Donc voici un câble RG11, un câble téléphonique, et je vais le connecter, donc je vais aller chercher le clavier, on va démarrer le Tansy. On va insérer la cartouche, et on démarre. Voilà. Donc j'ai oublié de le préciser, mais le modem est compatible ACE, donc il supporte les commandes ACE, donc je vais pouvoir communiquer avec lui avec un petit programme. Donc l'ordinateur démarre. Voilà, c'est des PC+. PC+. Donc là, il va essayer d'initialiser le modem sur le port COM1, mais il n'y a rien. Donc on va faire ALT-P, si je me souviens bien. Comme vous pouvez voir COM1, donc on va lui dire COM2, c'est F2. On fait ALT-S. Et là, si je tape AT, le modem nous répond, c'est bien ça. Donc je vais lui taper une petite commande, ATS0 égale 003. Donc ça, ça veut dire que le modem va répondre après 3 sonneries. Donc on va passer à l'ordinateur principal. Je vais démarrer le modem. Et le modem n'est pas branché. Donnez-moi une seconde. Bien. Donc là, on va appeler le modem ATDT-909-555-1010. Et ça nous dit que ça sonne. On est connecté en 28,8 kilobits par seconde. Voilà. Et est-ce que sur l'ordinateur, je suis en 28,8 aussi? Oui. Nous sommes en 28,8. OK. Donc, je vais filmer mon écran. Je sais, ce n'est pas très professionnel, mais ce n'est pas une chaîne professionnelle ici. Donc, ça tombe bien. Donc, on va faire Envoyer. Je vais envoyer un petit fichier qui ne devrait pas mettre trop de temps à envoyer. Ils sont supposés être par honte de taille. Allez. Taille. On va envoyer un fichier d'une petite centaine de kilo octets. Ça devrait faire le travail. Voilà. 169. Nice. Et on fait Ouvrir et Envoyer. Ah, voilà. Ça s'envoie. Comme vous pouvez voir. 1500 bits secondes. 1600. 1700. Alors, j'ai des ralentissements parce que, là, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ici, Clear to send clignote. Ça veut dire que le modem reçoit un signal pour dire qu'il n'est pas prêt à envoyer. Donc, ça veut dire que le port série du Tandimil est saturé. Donc, si le port série du Tandimil est saturé, il ne peut plus recevoir des données. Donc, il dit au modem, arrête d'envoyer des données. Et le modem nous montre qu'il ne peut pas envoyer des données avec le Clear to send qui clignote. Et on a l'envoi qui continue. Donc, Envoyer 169 kilo octets a remis 1 minute et 17 secondes. 1 minute 12, 13, 14, 15, 19. 1 minute 20 secondes. Oui. C'est bien, c'est bien. Donc, on va quitter la session. Donc, on fait plus, plus, plus. Et on tape ATH. Et voilà. Et si je vais vous montrer les informations qu'il y a sur ce modem-ci. Donc, A-T-I-7. Et vous pouvez voir. On a un modem. Ben, A-T-I-6. Ah, voilà. On a un US Robotics Sportster 33,6 kilobits. Fax. Donc, on a des petites informations sur ce qui a été envoyé. Par exemple, ici. Et la vitesse maximale. Et blablabla. Donc, voilà. Bien. Donc, on va éteindre l'ordi. Hop. On éjecte la carte touche. On débranche le clavier. Je vais rebrancher le port parallèle et le port... Bien, ce qui est connecté sur le port parallèle et ce qui est connecté sur le port série. Bien. Donc, on va redémarrer l'ordi pour s'assurer que tout fonctionne encore bien. Et on démarre. Vous voyez l'éclat. Oui, c'est bien. 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 Donc, je vais aller changer un petit truc, une dite souris.bat. Et on va aller lui dire que la souris est maintenant sur le com1. J'ai dit qu'on va aller lui dire que c'est enregistré sur le com1. Donc, si je tape souris.bat, la souris a été détectée. Et si je fais édit, la souris devrait maintenant être disponible. Et oui, j'ai accès à la souris. Parfait. Donc, on va retourner en PC+. Si je fais AT, le modem répond. Donc, ATDT9095551010. C'est peut-être un paramétrage que je dois changer dans les options de Procom. Et on a 28,8 kilobits par seconde. Et voilà. Donc, je crois que c'est pas mal tout pour cette vidéo sur comment ajouter un modem dans le temps 10 000. Donc, en espérant que vous avez apprécié. Et à la prochaine.